Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée bien entendu, qui est en partenariat avec le site PMU.fr. Alors ce dimanche 17 juillet, direction l'Hippodrome de Chantilly, ce sera la première réunion, la quatrième course du programme, le prix du Châteauneuf qui sera à support de Quintée, comme vous le voyez avec les conditions, c'est un handicap bien entendu, avec 2100 mètres à parcourir, des chevaux à l'égide de 4 ans et plus qui seront au départ, ils ne seront que 14, ils ne seront pas 16, il n'y a pas beaucoup de partants d'ailleurs dans la réunion de Chantilly ce dimanche. Donc voilà, 2100 mètres à parcourir comme je l'ai dit, je pense vraiment que les concurrents du haut de tableau ont une belle carte à jouer dans ce Quintée, on va rentrer dans le vif du sujet, avec le numéro 3, My Charming Prince, que j'ai retenu en tête, il reste sur une belle sortie, c'était le 19 juin dernier, il y a quasiment un mois, jour pour jour, où il terminait 3ème d'un Quintée, non c'était pas un Quintée, c'était le jour du prix de Diane du coup, le prix de Diane était support de Quintée, mais c'était un grand handicap, un gros handicap qui était support de PIC 5, avec une belle fin de course, une nouvelle fois de My Charming Prince, un concurrent qui adore attendre et venir finir, il tourne autour du pot depuis un bon moment, ce concurrent qui a pris beaucoup de place à ce niveau de compétition, il est numéro 6 dans les stales de départ, on lui remet les œillères une nouvelle fois, je pense vraiment qu'il a une belle carte à jouer, si ça se passe bien, parce que ça va dépendre du parcours, il est tout à fait capable de remporter un handicap de ce genre. Ensuite, j'ai retenu en 2ème position l'As Huking, qui vient de remontrer le bout du nez, lui aussi, c'était sa 3ème course de l'année, il a terminé 5ème, vous le voyez c'était le 12 juin, derrière notamment Ronaldo, c'est un concurrent qu'on sent vraiment revenir à un bon niveau, qui est pris à une valeur qui est vraiment la bonne, je pense vraiment qu'à cette valeur-là, il est compétitif, comme je l'ai dit, sa récente fin course m'a vraiment beaucoup plu, d'autant qu'il n'a pas forcément eu toutes ses aises, le seul petit bémol, peut-être ce serait ce numéro 13 dans les stales de départ, maintenant il est sur la montante, et je trouve vraiment qu'il a une très belle carte à jouer dans cette compétition. Ensuite, en 3ème position, j'ai retenu le numéro 9, El Magnifico, on ne le présente plus, ce El Magnifico à ce niveau de compétition, c'est qu'il va disputer son 38ème quintet, vous vous rendez compte, il y a des concurrents dans cette course qui n'ont jamais couru autant de fois, alors lui il a couru 37 quintets déjà, c'est assez énorme, pourtant il n'a que 7 ans, maintenant c'est un concurrent qu'on connaît bien justement dans cette compétition la dernière fois, c'était pas si mal que ça, il n'a pas été forcément très heureux, on l'a déjà vu, à ce niveau-là, faire l'arrivée, la distance ne posera aucun souci, malgré le numéro 10 un petit peu en dehors, il n'y a que 14 partants, ça je ne le crains pas trop, je le trouve vraiment bien placé au poids, et capable de lutter pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 4ème position, le numéro 8, bien entendu Ronaldo, qui reste sur 2, très belles sorties à ce niveau-là, vous le voyez d'ailleurs dans l'une des courses références, il terminait 3ème avec Gérald Demossé, qu'il retrouve à l'occasion de se quinter, il a repris de la fraîcheur, il avait terminé, regardez, une nouvelle fois 3ème derrière El Magnifico, le 2 juin, il avait couru 2 fois assez rapproché, il avait été à 10 jours d'intervalle, en se comportant bien les 2 fois, en prenant 2 fois une 3ème place, il a repris de la fraîcheur, ça, ça me plaît beaucoup, le fait qu'il court avec un petit peu plus, de fraîcheur, et la numéro 14 dans le stade de départ, il faudra que ça se passe bien, il va s'élancer tout en dehors, maintenant c'est un cheval qui va attendre, qui va certainement se retrouver rapidement à l'arrière du peloton, mais si ça roule et qu'on peut revenir, il peut vraiment réaliser une performance de choix. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le numéro 6, Bazoc, c'est une pouliche qui n'est pas forcément très facile à situer à ce niveau de compétition, on sait qu'elle a remporté un quintet l'année dernière, durant la deuxième partie de saison, elle était en 35,5, elle est passée en 39, derrière c'était un petit peu plus compliqué, là elle vient de faire une rentrée après plusieurs mois d'absence, elle s'est comportée très correctement en prenant une 4ème classe, je crois que c'était du côté de Lyon, dans une course à condition 4ème sur 5, ça reste assez moyen, mais l'impression était quand même pas mal, elle est redescendue en 37 de valeur, vraiment avec ce numéro 2 dans les stades de départ, ça peut être le pari amusant, c'est une pouliche qui a, je pense, pas mal de choses encore à faire à ce niveau de compétition, et je pense vraiment qu'elle est capable de lutter pour un bon classement. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le numéro 5, Cosmas, il avait débuté par une bonne deuxième place à ce niveau de compétition, et puis derrière, par deux fois il a déçu, j'ai du mal un petit peu à le saisir, voilà, la dernière fois c'était le 19 juin, il était à 11 contre 1, sur ce qu'il a fait en débutant dans cette catégorie, sa deuxième place, il a vraiment une belle carte à jouer maintenant, j'ai besoin qu'il me rassure, il a le numéro 4 dans les stades de départ, ça c'est quelque chose de bien, voilà, j'espère vraiment qu'il va reprendre le cours de ses bonnes performances, mais en tout cas, j'ai vraiment besoin qu'il me rassure, c'est pour ça que je le retiens peut-être un petit peu loin en 6ème position. Ensuite, j'ai retenu le numéro 7, Let It Flight, qui a terminé 8ème d'une course, ça a réclamé la main dernière fois, et puis dernièrement, c'était bien, il a gagné, pardon, c'est un mal, il a gagné dans une course à condition sur l'hippodrome de Saint-Cloud, il faut savoir que c'est un concurrent qui est souvent performant à cette période de l'année, j'ai vu que l'été, en général, il réalisait des belles performances, c'est pour ça que je l'ai retenu en 7ème position, c'est vrai que ses dernières sorties n'étaient pas forcément très tranchantes, et puis la dernière fois, c'était vraiment bien, peut-être qu'il est sur le bon chemin, et que justement, l'arrivée des beaux jours va jouer à sa faveur, en tout cas, je m'en méfie, c'est vraiment un outsider capable de brouiller les cartes. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 11, en or, qui avait remporté son quintet avant de décevoir avec la pénalisation. Maintenant, la dernière fois, c'était vraiment pas mal, il est 4ème derrière Duke of Ronker, qu'il retrouve dans cette compétition, c'était du côté de Lyon-Paris, il m'a un petit peu rassuré à l'occasion de cette sortie, je le retiens peut-être un petit peu loin, maintenant, il n'a pas forcément trop de marge non plus depuis son succès, donc ce sera surtout pour une 4ème ou une 5ème passe que je le vois, et c'est pour ça que je le retiens seulement en 8ème. Et enfin, en cas de non partant, le numéro 4, Half Dancer, qui avait pris 2 4ème places à ce niveau-là, avant de terminer 8ème, puis 7ème la dernière fois à ce niveau de compétition, vous le voyez, c'était le 12 juin, dans une des courses références à 7ème place, j'ai l'impression qu'il est un peu moins tranchant lui aussi ces derniers temps, c'est pour ça que ce sera surtout un regret, c'est vrai qu'il avait pris des 4ème places, mais là, les 2 dernières fois, un petit peu décevant, malgré tout, avec des numéros de corde qui étaient quand même assez corrects, voilà, je demande à voir s'il y a quelques défaillances, il n'y a que 14 partants, pourquoi pas pour une 5ème place, mais avant le coup, je ne le vois pas mieux que ça. On va faire un petit point sur ma sélection avec le 3, l'As, le 9, le 8, le 6, le 5, le 7 et le 11, et un cas de non partant, le numéro 4, voilà, vous savez tout, ce sera en réunion 1, course 4, le quinte et plus de ce dimanche, vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site PMU.fr, du coup, moi, en conseil de jeu, je pense vraiment que le 3, c'est la base intégrale, My Charming Prince, je ne sais pas à quelle place il va finir, j'espère vraiment qu'il va s'imposer, maintenant, il va faire sa course, il va attendre, il va venir finir, pour moi, c'est un coup sûr dans les 3, 4 premiers, l'As aussi, Huking, c'est vraiment les 2 concurrents que j'aime le plus, derrière, pour le 8 et le 9, Ronaldo et le Magnifico, il faudra que ça se passe bien avec ses 2 numéros en dehors, mais en tout cas, 3 et As, mes 2 bases derrière, vous pouvez spéculer, avec peut-être le numéro 9, qui est vraiment également une bonne base pour une 4, 5ème place, voilà, vous voyez ce que vous voulez faire, ça dépend aussi de vos envies de jeu, pour les I-4T, les I-1T, voilà, en tout cas, moi, mon conseil de jeu, c'est ces 3 concurrents, 3 As et 9, qui me plaisent le plus, voilà, merci d'avoir suivi cette minute quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager également, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche, et être au courant des prochaines vidéos, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement, au PronoVIP sur le site turf-fr.com, moi, je vous retrouve lundi pour une nouvelle édition, avec les Trotteurs, pour débuter la semaine, ce sera du côté de Cherbourg, d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous, et une bonne journée, bye bye ! ! ! ! ! ! !